Pas de congrès des maires pour cause de Covid-19, mais vous avez souhaité une expression soutenue de l'AMF. Quels en seront les temps forts ? Les temps forts seront les temps forts d'un congrès historique dans la mesure où il ne va pas se tenir physiquement. C'est la première fois depuis de très nombreuses années, c'était une décision difficile. Mais l'exigence sanitaire de protection des Français, la décision de l'État d'établir un confinement, ne nous permettait pas de tenir ce rendez-vous. C'est un rendez-vous très important pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une nouvelle génération municipale qui se lève, qui demande un espoir, qui prend des responsabilités. La deuxième, c'est que nous sommes en période épidémique. Il y a énormément de leçons à tirer, notamment sur l'organisation des pouvoirs publics, le rôle et la place de l'État en matière de santé, mais le rôle et la place des collectivités locales et singulièrement des maires et des intercommunalités dans ce domaine comme dans d'autres. Et enfin, évidemment, la préparation de l'avenir, les conséquences du Covid, la réalité économique de notre territoire, l'avenir de nos commerces, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, les associations. Bref, tous ces sujets seront au cœur de nos débats, d'un rendez-vous et d'un congrès qui ne sera pas virtuel, qui sera un échange avec l'État où l'opinion publique sera aux premières loges pour écouter notre message. Nous souhaitons que ce congrès, sous des formes particulières, soit un congrès vivant. Un congrès qui réponde aux questions de nos collègues maires. Et elles sont extraordinairement multiples dans cet état de crise, mais aussi qui réponde aux attentes de nos concitoyens. Et c'est pourquoi nous aborderons aussi bien la problématique de l'accès aux soins que la nécessité d'avoir les moyens de répondre aux attentes de nos concitoyens, c'est-à-dire des moyens humains, des moyens financiers, des moyens juridiques. Et nous voulons que chaque élu, chaque maire, ancien ou nouveau, puisse participer intellectuellement à ce congrès qui est d'une forme ô combien originale. Les maires sont en première ligne. Réactivité, adaptation, n'est-ce pas l'occasion de renforcer les libertés locales que promeut l'AMF ? C'est un combat qu'on porte depuis de très nombreuses années à l'Association des maires de France, avec André Léniel et toutes les équipes qui se sont succédées. Depuis de nombreuses années, nous avions alerté le gouvernement, par exemple, il y a trois ans, sur la problématique de l'APL. Le rendez-vous du choc de l'offre et de la demande sur la construction des logements sociaux est désormais une évidence. Nous avions alerté, avant la crise des Gilets jaunes, sur des mesures unilatérales, prises de Paris par une administration centrale, souvent désorganisée. L'histoire nous a malheureusement donné raison. Et sur la crise du Covid, si les maires n'avaient pas été là, la population médicale, la médecine de ville, les aides-soignantes, les sages-femmes, les médecins généralistes n'auraient pas été protégés, grâce notamment à l'intervention qui a complété le défaut de l'État sur le port des masques et les équipements de protection pour la médecine générale. Même chose, naturellement, pour tout le milieu économique, même chose pour les services publics de proximité. Les maires, à cette occasion, ont montré leur agilité, leur sens de l'intérêt général, leur sens de la responsabilité républicaine aux côtés de l'État, mais surtout le caractère irremplaçable de leur rôle de protection des populations en cas d'épidémie et en cas de crise majeure. Cette année, c'est aussi un nouveau cycle municipal qui a commencé et les maires s'interrogent. Comment donner aux élus locaux les moyens d'agir ? Cela fait trois ans que nous sommes quasiment en crise permanente. Gilets jaunes, manifestations diverses, c'est maintenant la crise sanitaire. Depuis trois ans, ceux qui sont en première ligne, ceux qui tiennent les fondations de la République, ce sont les maires et leurs équipes municipales. Or, dans le même temps, on étouffe nos moyens, on recule nos libertés. Il faut aujourd'hui que l'État prenne conscience que sans cette armée qu'est l'armée des maires et de leurs conseils municipaux, que sans cette armée, la France serait en difficulté beaucoup plus grande qu'elle ne l'est actuellement et c'est pourtant déjà sévère. Donc oui, nous avons besoin de liberté. Oui, nous avons besoin des moyens de la liberté. C'est un combat permanent, comme vient de le dire François, et ce combat, nous allons l'amplifier parce que c'est une problématique de plus en plus dramatique pour beaucoup de nos concitoyens à laquelle ils sont confrontés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada